... Et cette semaine, cap sur la Venise provençale. Je veux bien sûr parler de Martigues, située sur la bordure sud-ouest de l'étang de Berre, qui est de part et d'autre du canal de 40, qui relie l'étang à la Méditerranée. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir nos confrères de Maritima Media. C'est un sujet d'Olivia Ferrandino. Bonjour à tous. Une édition dans laquelle nous parlerons du 2e tour des cantonaux à la Port-Saint-Louis-du-Rhône. La proximité, c'est le crédo de Maritima Media. Radio en 1982, presse écrite en 1990, télé locale en 1994 et même site internet. Cette diversité lui permet de se différencier sur le marché. Je crois qu'on est les seuls en France à réunir sous un même lieu et dans une même entité 4 médias. L'écrit, la télé, la radio et le net. Donc on voit bien qu'il y a déjà un côté singulier. Et l'autre dimension intéressante qui nous distingue de nos confrères ou collègues, certes on fait de la radio, certes on fait de la télé, on fait de l'info, mais c'est toujours en cohérence et en prise avec le territoire. Depuis septembre 2010, le groupe a été rebaptisé Maritima Media. Aujourd'hui, les journalistes doivent pouvoir jongler avec les différents supports de communication. Plumes, micros, caméras et bandes montages. On est nombreux à être très polyvalents, à partir sur le terrain filmé, à revenir monter ces images et aussi à présenter les informations. Nous sommes trois présentatrices également donc polyvalentes, parfois aussi en radio, puisqu'on présente aussi les infos en radio, ce qui est également mon cas. Dernière nouveauté également de cette structure plurimédia, créer des programmes au plus proche de ses auditeurs, comme c'est notamment le cas en radio. Cette année, on s'est dit que c'était vraiment impératif de mettre à l'honneur les auditeurs et puis surtout de leur proposer une émission dans laquelle ils soient vraiment les maîtres de l'émission. Qu'ils soient presque chroniqueurs au quotidien. Ils nous présentent leurs livres préférés, leurs activités du week-end à venir, les sorties de la région. A partir d'avril, Maritima Média investira les mobiles et les différents bouquets. Une possibilité supplémentaire d'être au plus proche de son public.